Hey folks, bienvenue dans ce monologue, je m'appelle Juru Christian et je suis consultant, coach et formateur juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Aujourd'hui, je voudrais que nous abordions le problème du financement des startups sur le continent africain d'un point de vue blockchain, d'un point de vue crypto-monnaie. Il faut déjà savoir d'entrée de jeu que l'Afrique a la plus jeune économie au monde actuellement. Qui dit jeune dit nécessairement mouvement et qui dit mouvement dit besoin. Qui dit besoin dit forcément sécurité. Et donc, j'ai fait de nombreuses fouilles pour rechercher des moyens de financer les startups sur le continent africain. Et ce, le plus vite possible. Il ne faut pas laisser mourir une startup parce que les investisseurs traditionnels réchignent à s'engager, à engager des fonds. Étant donné que nous avons une alternative qui fonctionne, qui laisse des traces et qui s'appelle tout simplement la finance décentralisée. Et donc, qui dit finance décentralisée, dit nécessairement investissement décentralisé, dit également startup décentralisée. Alors, comment est-ce que nous pourrions régler la question du financement des jeunes startups, des jeunes pousses sur le continent africain ? Eh bien, en ayant purement et simplement recours à la tokenisation de la valeur de cette startup là. Dans un de mes précédents monologues, le quatrième, je parlais justement du rôle des stable coins, des tokens stables, dans la personification de la valeur d'une entreprise. Eh bien, il faut aujourd'hui des personnalités qui accompagnent les startups africaines dans la modélisation, dans la personification de la valeur qu'elle produit sous forme de token. Alors, pour moi, le plus important, ce n'est pas de savoir si le token est stable ou instable. Pour moi, le plus important, c'est de savoir que la valeur produite par une entreprise a d'abord été déjà tokenisée. Maintenant, derrière, pour des questions de pratique, on pourra discuter du modèle ou du moins de la structure de l'organisation et notamment de la stabilité de sa valeur. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une solution au financement des entreprises sur le continent africain ? Oui, elle existe. Est-ce que nous la mettons en pratique ? Non, nous ne la mettons pas en pratique parce que très peu de personnes comprennent ce nouveau modèle d'entreprise. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il faut déjà commencer par éduquer, éduquer et éduquer. Nous devons éduquer les jeunes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs du continent africain à avoir recours à la tokenisation de la valeur de leurs entreprises très tôt afin de faciliter l'entrée de liquidités dont ils ou elles ont ou bien auront besoin pour pour construire une société, une start-up ayant un avenir certain. En tant qu'entrepreneur, je vois ce qui se passe, je sais ce qui se passe quand on va vers un investisseur traditionnel. Alors, la solution qui se dégage et pour éviter de perdre son temps parce que la plupart des CEOs que je connaisse perdent énormément de temps à aller pitcher, pitcher et repitcher leur modèle de start-up et la valeur qu'elle produit à des investisseurs qui ne donneront aucune suite à leur demande. Donc, première étape à la tokenisation des valeurs, former des entrepreneurs et entrepreneuses qui comprennent ce qu'est la tokenisation d'une entreprise et de sa valeur. La deuxième étape, c'est de savoir amener cette tokenisation au marché. C'est de connaître toutes les procédures, et notamment légales, qui facilitent une libération rapide de la valeur tokenisée de la start-up de l'entreprise. Et donc, cela sous-entend que les États doivent se dépêcher pour mettre en place des outils légaux qui accompagnent cette tokenisation. Et l'un des premiers outils, c'est, par exemple, en France, la validation de l'AMF. Mais pour cela, il ne faut pas y mettre beaucoup d'administratifs pour ne pas ralentir le processus de création et de mise sur le marché de ces tokens. Parce que la concurrence est très rude. Et une idée d'entreprise, de start-up, de tokenisation d'une valeur qui vient à être connue, pourra être très rapidement déployée dans un autre état pour concurrencer l'idée d'origine. Donc, voici une façon de pouvoir apporter de la liquidité rapidement et sûrement dans une start-up sur le continent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à me les envoyer sur christian.deepfab.com. Et moi, je vous dis à très vite.